Et y'a tout le monde, c'est JT2 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un des builds possibles avec le Nécromancien. Alors pour vous le présenter on va partir sur une map Tower T15 extrêmement violente avec énormément d'augmentation de vitesse d'attaque, de vitesse de déplacement, de vitesse d'incantation pour les monstres. Beaucoup de chances de critique et de dégâts des critiques également. Moi je vais avoir une réduction des dégâts infligés parce que je fais beaucoup de dégâts élémentaires et les monstres auront 40% de résistance en plus. Et en plus de ça j'aurai moins de régène de vie. Globalement elle est assez violente et on va voir comment s'en sort ce build. Alors pour le premier build que je vais vous présenter, c'est un build qui est plutôt orienté sur les spectres. Vous avez vu là, ici ce sont des Solar Guard. Ces spectres sont très très forts à la fois pour le map clear et à la fois pour les combats de boss. Donc là hop, il y a un membre du syndicat. Alors oui, le syndicat avec tous ses mods c'est super violent. En plus, ma régène n'est pas folle. Il y avait même un membre du syndicat qui avait été contrôlé par un Tormented Spirit. Le début était violent, je redoutais un petit peu sur cette map le syndicat. Mais c'est passé. Ok. Donc vous voyez que même dans les gros affrontements où on est censé vraiment mourir sur énormément de builds différents, et bien ici c'est quand même plutôt passé. Alors c'était un peu difficile, c'est normal. Et voilà. On va ramasser un peu ce qui se passe. On avance, on fait un Shield Charge sur les ennemis. Ça va réduire leur résistance élémentaire. Alors attendez, je n'ai pas été jusque là-bas. Au niveau des potions, pour ma rapidité, j'utilise à la fois une Quicksilver et à la fois une Silver Flass. Donc ces deux-là. Le Shield Charge, pour sa vitesse de déplacement, est dépendant à la fois de la vitesse d'attaque et de votre vitesse de déplacement. C'est un sort de déplacement qui dépend des deux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. Ensuite, j'ai une Quartz. La Quartz me permet d'être sous-phasing et du coup de pouvoir traverser les monstres, même si... Enfin je veux dire, je ne peux pas être bloqué par les monstres. En plus de ça, ça me donne des chances d'esquiver les attaques et les sorts, donc c'est plutôt cool. Et j'utilise aussi une Remise Concoction. Oh, The Nures, moi tiens, c'est ma toute première. J'utilise aussi une Remise Concoction qui augmente mes chances de bloquer, donc de 20% les chances de bloquer les attaques ainsi que de bloquer les sorts, qui combine énormément avec mon bouclier qui a déjà 30% d'augmentation de bloc. Donc les deux en même temps font que je suis plutôt très tanky. J'ai à la fois quasiment 6 000 points de vie. Je suis que level 85, donc j'ai encore pas mal de points de talent récupérés. Donc j'aurai 6 000 points de vie, ça c'est sûr. J'ai quasiment plus de 50% de bloc avec à la fois ma potion plus mon bouclier. Et j'ai en plus un petit bouclier d'énergie shield qui peut me permettre d'éviter les one-shots. Ce qui est agréable également. Hop là, vous voyez, ça se passe plutôt bien. C'est pas lent non plus. C'est plutôt dynamique avec le shield charge. Il faut faire des shields charge sur les ennemis pour réduire leur résistance élémentaire. Je vous l'expliquerai un peu après. Hop là. On avance. Donc voilà pour le gameplay. Le gameplay c'est l'utilisation de vos potions. Lorsque vous pouvez, vous mettez le flash offering qui va permettre de booster la vitesse d'attaque de vos invocations. Donc en gros, tous les 2, 3, 4 packs vous pouvez le lancer. Attendez, hop, faut tuer lui quand même. Pour dire à vos invocations de taper une cible en priorité. Lorsque vous faites un shield charge sur une cible, vos ennemis vont la taper. Et lorsque vous lancez un ball lightning, les ennemis vont la taper également. Donc là, je suis dans la salle du boss. Je pourrais, je ne l'ai pas là sur moi, mais changer greater multiple projectile par slower projectile. Ça augmenterait énormément les dégâts. Donc là, j'invoque des monstres au sol. Et ensuite, je fais flash offering. Donc je les invoque avec des secrates. Hop, je lance mes envales summon skeleton. Je lance mes squelettes. Ball lightning. Hop, je me suis fait toucher. Donc voilà, première phase du boss. Je vous rappelle qu'il est extrêmement violent avec tous les mods qu'il y a sur le côté. Donc là, on arrive sur elle. Donc elle ne me tape même pas parce qu'elle est trop concentrée à taper mes invocations. Mes invocations ont une chance de provoquer la cible. Voilà. Prise mes potions. Ça se passe plutôt bien. Voilà, je me suis pris son gros slam. Je ne suis pas mort. Tout va bien. C'était un peu dangereux sur la fin. Mais c'est passé. Ok. Je vous rappelle que cette map était une map T15. Avec énormément de choses super violentes. J'aurais pu... Enfin, sur beaucoup de builds, on aurait pu mourir assez facilement. Mais ça a tenu plutôt bien. Même contre le syndicat. Alors qu'il y avait un membre du syndicat qui était boosté. Avec un Torment de 7 Spirit. Voilà. C'était pour vous montrer la puissance de ce build. Ce qui est quand même plutôt impressionnant. Sachant que je n'ai pas fini mes levels. Et je n'ai pas encore fait mon Uber Lab. Qui aurait pu faire que ce soit encore plus facile. Présentation du build. On joue un build Res Spectre. Pour les spectres que j'utilise, ce sont les Solar Guard. Ce sont des invocations que l'on récupère. Ici. Au Solaris Temple. Alors pour ceux qui ne savent pas comment faire. Pour avoir des invocations de haut niveau. Il suffit. On va enlever le spell écho. On va ici. Solaris Temple. On sort. Notre Res Spectre. On regarde ici. Solar Guard. Donc là, je le récupère. Alors. Autre chose. Vous allez dans option UI. Et ici. Corpse Targeting. Lorsque vous appuyez sur X. Vous allez pouvoir voir les corps au sol. Une fois que vous avez fait ça. Vous allez dans Solaris Temple. Vous lancez Desecrate. Et ici. Vous voyez Solar Guard. Donc là. J'appuie sur T. Pour faire mon Res Spectre. Et mon Solar Guard va arriver. Ensuite. Une fois que c'est fait. Je retourne. Dans mon Hideout. Et je vais aller dans la map la plus haute possible. Que je peux. Pour invoquer les monstres les plus hauts possible. Donc là. On va aller dans Tower. Là où j'étais. La tier 15. Les monstres sont level 82. Ce qui veut dire que. Si je fais. Du Desecrate. Et que j'ai les Solar Guard sur moi. Je peux en trouver au sol. On va essayer de voir ça. Là. Donc là. Il n'y en a pas encore. Non. Toujours pas. Probablement. Ils ont de l'énergie shield sur eux. Toujours pas. Donc ça peut être un peu long. Non. Ah je crois que je l'ai vu. Solar Guard. Voilà. Ensuite je l'invoque. Et maintenant. Mon Solar Guard n'est plus. Level. 59. Comme ils étaient avant. Quand on les invoque ici. A Solar Estampal. Ils sont level 59. Mais ici. Ils sont. Soit level 82. Ou alors. Le level. Entre Desecrate. Et Respect. Alors je réexplique. Desecrate. Si on regarde. Les descriptifs de la gem. L'avant dernière ligne. C'est créer des corps du level 81. Donc déjà. Les corps que je vais mettre. Ne seront pas level 82. Seront level 81. A cause de Desecrate. Et mon Respect. Fait que. Je peux invoquer des spectres. Jusqu'au level 80. 100. Donc. Globalement. Là. Les invocations. Que je fais. Sont level 81. Si j'avais Desecrate. Level. 20. Ils auraient été. Sûrement. 82. Donc voilà. Maintenant. J'ai des invocations. 81. Enfin. J'en ai une. Il faudrait que je fasse avec les 4. Pour que ça fonctionne. Bon voilà. C'était juste pour vous expliquer. Comment on réinvoque des spectres. Pour qu'ils soient du level. De votre zone. Et du level. Le plus haut possible. Donc. Vous allez les invoquer. Au Solar Estamp. Ici. Solar Estamp. A l'acte 8. Ensuite. Vous allez aller sur la map. La plus haut level. Que vous pouvez faire actuellement. Et vous les réinvoquer. Avec Desecrate. Pour que vos Solar Ward. Apparaissent sur vos maps. Il faut absolument. Que vous en ayez. Au moins. Un sur vous. Parce que. Une fois que vous en avez un. C'est considéré. C'est considéré. Comme un monstre de la zone. Donc. Vous pouvez le Desecrate. Voilà. Donc ça. C'était une petite explication technique. Maintenant. On va parler. Au niveau du stuff. Donc. J'ai enlevé aussi. Spell Echo. Pour les invoquer. Parce que sinon. Ça va invoquer. Plusieurs spectres. A la fois. Et du coup. Ça peut invoquer. Des spectres. Que vous ne voulez pas. On va le remettre. Donc. Je suis parti. Sur. Vis Mortis. En 5 links. Bien sûr. Le 6 links. Est mieux. Mais le 5 links. Est plus abordable. J'ai dû payer ça. A 26 à 27 KO. A peu près. Pour le 5 links. Les rôles. On s'en fiche. J'ai le rôle parfait. En augmentation. D'Energie Shield. Mais. On s'en fiche complètement. C'est pas le but. L'Energie Shield. Ce sera juste un boost. Pour vous. Ensuite. Respect. Minion Damage. Contrôle de Destruction. Gréter Multi Projectile. Et Spell Echo. Vous pouvez rajouter. Elemental Focus. Si vous avez. Une gemme supplémentaire. Et. Remplacez. Le Gréter Multi Projectile. Par Slower Projectile. Pour augmenter. Vos dégâts. Sur du Monocybe. Sur du Boss. Pour les bots. J'ai. Bones of Ears. Qui. Augmente. Le nombre de zombies. Et le nombre de spectres. Du coup. Pour nous. Ça fait plus un spectre. Avec un peu de vitesse de déplacement. Et un peu de vie. Donc. Ces bots. Ne sont plus trop utilisés. Parce que. Sur les bots. On peut avoir. Un plus un spectre. Néanmoins. Ça coûte beaucoup plus cher. Ces bots là. Je les ai eu pour un KO. C'est pour ça que je les garde. C'est parce que. Pour commencer. Ces bots. Sont assez correct. Mais plus tard. Des bots rares. Avec beaucoup de points de vie. De la vitesse de déplacement. Ainsi que le nombre. Augmentation du nombre de spectres. Ça sera parfait. Pour l'arme. J'utilise. Une arme. Que j'ai crafté moi-même. Qui est le. Qui est. J'ai fait une vidéo. Sur le craft. Que j'ai crafté. Avec les essence of bound. Alors si. Je crois que j'en ai récupéré. Récemment. La bound. Non c'est pas essence. C'est fossile. Les bones fossiles. Je les ai crafté. Avec ces fossiles là. Qu'on récupère dans la mine. Dans la delve. Donc. Je vous mettrai en description. La vidéo du craft. J'explique toute la technique. Donc voilà. Vous pouvez. Également. Utiliser. The scourge. Alors je vais essayer. De vous le retrouver. Hop. P.O.E. The scourge. Hop là. Donc. The scourge. Permet aussi. Lorsque vous avez. Touché. Un ennemi. Récemment. Donc avec votre shield charge. Ça permet. D'augmenter. Les dégâts. Des invocations. De 70%. Le note. Fait beaucoup mieux que ça. Le note. Fait. Une augmentation. Des dégâts. Des invocations. De 76%. Mais tout le temps. Sans avoir besoin. D'utiliser shield charge. Mais en plus de ça. Ça augmente. Le caspeed. Ça c'est plutôt énorme. Et. En bonus. Ce qui était pas. Ce qui était pas prévu. A la base. Mais les auras de nos sorts. Augmentant plus. Les dégâts des alliés. Et du coup. Les dégâts des invocations. Donc. Donc voilà. Une très très belle arme. Que j'ai craftée moi-même. Pareil. Le lien en description. Ensuite. Le bouclier. Lion is remorse. Alors ça. C'est pas nécessaire. Pas absolument. Il est excellent défensivement. Mais vous pouvez le remplacer par. Un bouclier. Avec de la vie. Et des résistances élémentaires. Si vous avez. Besoin de votre bouclier. Pour vos résistances. C'est à dire. Si vous en avez. Si sur votre stuff d'équipement. Vous n'avez pas assez de pièces. Pour avoir toutes vos résistances élémentaires. Bah vous pouvez utiliser. Le bouclier en plus. Pour augmenter vos rés. Pour toutes les autres pièces d'équipement. C'est la même chose. C'est point de vie. Résistance élémentaire. Ici. J'ai point de vie. Là. J'ai chaos résistance. C'est pas un bon point. Mais. Ici. J'ai. 70 points de vie. Et double résistance élémentaire. Fire and cold. Il y a d'autres stats intéressantes. Mais elles ne sont pas indispensables. Ici. J'ai point de vie. Dextérité. Résistance lightning. Et du hall élémentaire résistance. Que j'ai crafté moi-même. Enfin. La résistance qui a été craftée. Ensuite. Pareil ici. Point de vie. Résistance. Et. J'ai un peu d'énergie chill. Mais on s'en fiche. Ça me sert un petit peu. Mais. Mais c'est vraiment les points de vie. Et les résistances qui sont intéressantes. Ici. Point de vie. Résistance feu. C'est vraiment ce que vous devez regarder. Dans un premier temps. J'ai pris une unset ring. Pour pouvoir mettre haste dedans. Vous pouvez remplacer. Le stone golem. Par haste. Il n'y a pas de soucis. Le stone golem. Augmente votre régène de vie. Mais. Si vous préférez prendre. Un anneau. Avec beaucoup de résistance élémentaire. Vous le pouvez. Ça c'est pas. Pas un souci. Donc voilà. Le principal. C'est d'avoir. 75% dans toutes nos résistances élémentaires. Une fois que ça c'est fait. J'ai été chercher. De la résistance KO. Ce qui fait. Que je suis à 11% de résistance KO. Ce qui est correct. J'ai été en chercher. Ici. Sur mon anneau. J'ai été en chercher. Ici. Sur mes gants. Parce que. J'étais déjà capé. Dans mes résistances. Si ça n'avait pas été le cas. J'aurais sûrement négligé. Ma résistance KO. Pour aller chercher. Mes résistances élémentaires. Pareil pour mon bouclier. J'ai pris la. Ionadif Reemorse. Parce qu'il donne. Énormément de blocs. Et énormément de vie. Mais si j'avais pas. Mes résistances élémentaires. Je serais resté. Sur mes résistances. Voilà. Ça c'est un point. Super important à voir. Du coup. On va regarder. Mes pièces d'équipement. Enfin. Surtout. Mon setup de gem. Ça sert à rien. Alors. J'ai. Shield Charge. Fortify. Faster Attack. Ça. C'est mon setup de déplacement. Je me déplace. Avec le. Shield Charge. Et. Il y a un petit combo. Vous voyez ici. Qu'il y a. Une augmentation. Des dégâts électriques. Aux attaques. Alors. Ça. C'est pas anodin. Puisque c'est moi. Qui l'ai crafté. Explosivement. Sur l'anneau. Alors que j'aurais pu. Crafter une résistance élémentaire. Par exemple. Ou autre chose. Peut-être de la dextérité. Ou. Ce genre de choses. Mais. Il est important. D'avoir une statistique. D'augmentation de dégâts. Élémentaires aux attaques. Tout. Sauf le feu. Parce que. J'utilise. Élémental. Équilibrium. Élémental. Équilibrium. Fait que. Lorsque vous faites une attaque. Ou lorsque vous lancez un sort. Qui a un élément. Par exemple. Électrique. Comme le. Ball lightning. Ça fait que les ennemis. Vont devenir résistants. A l'électricité. Donc. Ils vont prendre 25% de résistance. A l'électricité. Mais. Vont perdre. 50% à toutes les autres. Donc. Vont perdre 50% au froid. Et au feu. Et. Du coup. Lorsque je lance mon ball lightning. Les ennemis. Perdre 50% de résistance. Feu. Ça c'est important. Lorsque je vais utiliser mon shield charge. Puisque mon shield charge. Va faire des dégâts lightning. Lightning. On voit qu'il fait. Qui fait des dégâts lightning et cold. On voit dans la description. Puisqu'il fait des dégâts lightning et cold. Bah l'ennemi va être résistant lightning et cold. Mais. Va perdre de la résistance. En feu. Ça c'est important. Parce que nos seuls arc guard. Vont faire. Exclusivement des dégâts de feu. Donc voilà. Le fait. Enfin. Maintenant. Je vais juste avoir à faire. Un shield charge sur les packs de monstres. Ou alors. Le ball lightning. Ça va réduire les résistances de 50% de tous les monstres. Et du coup. Augmenter énormément. Les dégâts de mes invocations. Donc ça. C'est plutôt. C'est plutôt très fort. Et plutôt important. Du coup. Voilà. Il faut au moins une augmentation de dégâts illéontaires. Sur une de vos pièces d'équipement. Et puis voilà. Donc là. Je n'avais pas forcément besoin d'augmenter le lightning damage to attack. Parce que j'avais du add cold. Sur ma griffe. Je ne l'avais pas vu. Mais voilà. Par contre. Si vous avez du add fire damage. Là par contre. C'est foutu. Lorsque vous allez faire une attaque. Les monstres vont avoir une résistance feu de 25%. Et ça vous nerve complètement votre DPS. Mais voilà. Petit combo à faire. Avec Elemental Equilibrium. Donc. Prendre n'importe quelle source d'augmentation de dégâts. Qui n'est pas de feu. Et. Ball lightning et shield charge augmentera. Enfin. Diminuera les résistances des ennemis. Voilà. Ça c'était le premier point. Donc. Shield charge. Fortify. Faster attack. Fortify. Fait que lorsque vous touchez un ennemi. Vous allez avoir un buff qui va réduire de 20%. Toutes les sources de dégâts subies. C'est très très fort. Ensuite. Flash offering. Qui est censé être là. Augmente. La vitesse d'incantation. Dites d'attaque. Et de déplacement. De vos invocations. Donc de 29%. Ce qui est énorme. Une grosse augmentation de DPS. Si vous voulez être plus tanky. Vous pouvez prendre le bone offering. Si vous voulez être plus tanky. Prenez le bone offering. Ça augmente du bloc pour vos invocations. Mais si vous prenez ce point de talent là. Mistress of Sacrifice. Ça fait que. Vous avez 50% de l'effet de l'offering sur vous. On en reparlera après. Mais le bone offering est aussi une option. A la place du flesh offering. Pour être plus tanky. Ensuite. Immortal Call. Cast one damage taken. Increase duration. Donc j'ai tout laissé level 1. A part l'incrise duration qui est level 20. Pour que ça se déclenche le plus rapidement possible. Au niveau de mes bots. J'ai un ball lightning. Comme je vous l'ai fait voir. Pour réduire les résistances. Feu des ennemis. Grâce à Elemental Equilibrium. Mais en plus dessus. J'ai un Curse on Hit. Projectile Weakness. Et Elemental Weakness. Ça c'est tout simplement pour réduire énormément. Là ça réduit encore plus les résistances des ennemis. Et là ça augmente les dégâts qu'ils subissent. Des projectiles. Nos invocations font des projectiles. Alors pourquoi je peux mettre deux Curses. Elemental Weakness. Et Projectile Weakness. Parce que j'ai une augmentation du nombre de Curses. Grâce à ce point de thalat. Whisper of Doom. Whisper of Doom. Si vous ne l'avez pas. Ça ne sert à rien d'avoir deux Curses. En mettez-en qu'une seule. Et ça fonctionnera. Ensuite j'ai Ast pour augmenter la vitesse d'incantation de mes invocations. Mais aussi pour augmenter ma vitesse d'attaque et ma vitesse de déplacement. Ce qui est plutôt utile. Pour mes squelettes j'ai Val Summon Skeleton. Qui est un sort qui se charge à partir du moment où vous allez taper des monstres. Enfin que vos invocations vont tuer des monstres. Mais j'utilise les deux. J'utilise à la fois Val Summon Skeleton et Skeleton. Ce qui veut dire que sur les boss. Je lance mon Val Summon Skeleton. Et j'invoque en plus jusqu'à 8 squelettes supplémentaires. Pour faire des dégâts. Pour tanker la cible. Pour en gros une source de survie devant moi. Alors pourquoi les squelettes par rapport aux zombies ? Parce que les squelettes vous pouvez tout le temps les réinvoquer. Et du coup il n'y a pas de soucis s'ils meurent. Sur les grosses grosses maps. Vos zombies peuvent mourir. Ils ne sont pas invincibles. Et même si vous augmentez leur vie etc. Donc je préfère partir sur des squelettes. Parce qu'ils font plus de dégâts généralement. Et qu'en plus le Val Summon Skeleton fait apparaître énormément de monstres. Vous voyez 21 squelettes guerriers. 9 archers. Et 1 gros squelette également. Donc ça fait une bonne défense devant vous. Et en plus du coup. Vu qu'on peut les réinvoquer à l'infini. Je les fais full dégâts. Donc Val Summon Skeleton. Avec melee physical damage. Brutality et multi-strike. Du coup voilà. Convocation. Alors convocation ça permet de réinvoquer mes invocations sur moi. Donc de temps en temps si il y a un monstre rare. Ou si je veux repositionner mes spectres. Parce qu'ils ne sont pas forcément là. Je fais une convocation. Et ça se passe plutôt bien. Desecrate. Desecrate devant un boss. Je fais 2 Desecrate. Ainsi que Flash Offering. Qui permet de booster énormément leur vitesse et leurs dégâts. Et puis ensuite le Stone Golem. Que vous pouvez mettre également. Qui peut augmenter votre survie. Mais là c'est pas nécessaire du tout. Comme je vous l'ai dit. Vous pouvez mettre le Val Ast à la place du Stone Golem. Pour l'instant. Il est clevé le 18. Je trouve qu'il meurt assez souvent. Et j'ai pas forcément de place pour lui mettre un setup. Je pourrais peut-être. Je sais pas. Par exemple mettre le Desecrate sur un anneau. Avec un nouveau. Unset Ring. Et par exemple. Mettre Stone Golem et Minion Life. Pour qu'il soit plus tanky. Ou Stone Golem plus en power. Ça peut le faire également. Donc voilà. Je crois qu'on a vu tous mes setups de gem. Pour mes potions. Quicksilver. Quicksilver of Adrenaline. Pour augmenter ma vitesse de déplacement. Avec une Silver. Pour augmenter ma vitesse de déplacement. Encore plus. Donc 20%. Grâce à Unslot. Et en plus de ça. Ça augmente. Ouais. La vitesse d'attaque. Et vitesse de déplacement. Plus vitesse d'attaque. Augmente énormément. La vitesse à laquelle je vais pouvoir lancer le shell charge. Et la vitesse à laquelle je vais pouvoir me déplacer en map. Ce qui me permet d'être beaucoup plus rapide. Beaucoup plus. Beaucoup plus efficace. Dans mon mapping. Ensuite une Quartz Flask. La Quartz Flask me permet d'avoir le phasing. Donc on va essayer de voir mon perso. Mais il va se transformer en blanc. Voilà. Comme ça. Le phasing. Enfin. La potion fait 10% de chance de dodge les attaques. 10% de chance de dodge les spells. Couplé au blocage qu'on a déjà. Ça fait une bonne source de défense. On pourrait utiliser d'autres potions. Comme par exemple la Sulfure. Même si la Sulfure augmenterait pas vos dégâts. Ça permettrait d'augmenter beaucoup votre hygiène. En mettant une consacrée Tid Ground en dessous de vous. On aurait pu utiliser une Basalte également. La Basalte réduit les dégâts physiques subis. Mais là ça marche à la fois sur les sorts. Et sur les attaques. Donc le phasing je l'ai plutôt bien. La Remix Concoction est excellente sur ce build. Surtout lorsque vous utilisez un bouclier. Ça augmente énormément de chances de bloquer. Donc si je regarde. Est-ce qu'on les voit les chances de bloquer ? Je regarde. Donc là j'ai 30% de chances de bloquer. Et si je fais ça je suis à 50% de chances de bloquer. Et 9% de chances de bloquer les sorts. 50% de chances de bloquer c'est quand même plutôt agréable. Et du coup voilà. Je vous ai un peu expliqué le gameplay. On va retourner au Blue Deck du Duc pour vous faire voir ça. Mais c'est un build qui peut tout faire. Il peut faire tout le contenu du jeu. Uber Elder à voir. Mais Uber Elder c'est un combat vraiment très stratégique. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Mais le gameplay c'est vous lancez vos potions. Vous lancez du Shield Charge. Vous tapez les cibles. Lorsque vous les tapez elles sont réduites en résistance élémentaire. Si un ennemi tient un peu plus résistant. Hop. Ball Lightning ça va réduire ses résistances. Là je vois que mes invocations ne sont pas là. Je peux faire une convocation. Et voilà. De temps en temps. Hop. Flèche Offering. Sur les... Sur les packs de bonze. Pour avoir le Flèche Offering en buff. Et voilà. Vous voyez le clean. Est vraiment très très fort. Et vous pouvez enchaîner comme ça. Assez facilement. Là. Sur les combat de boss. Combats plus difficiles. Val Summon Skeleton. Avec du squelette. Et vous voyez que vous avez une grande armée avec vous. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu que même sur du T15 super violent. Ça marche très bien. Sur les gardiens ça fonctionnera également très très bien. Il n'y a pas trop de soucis. Et... Et voilà. On va parler un peu des points de talent. Donc déjà. Au niveau des points de talent. On prend tout ce qui concerne les points de vie. On prend des points de vie là. 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 Ici. En bas. On prendra encore ceci. Plus tard. On prend le... Le rectangle. De constitution. Et... Et voilà. On prend aussi tout ce qui concerne les minions. Surtout en termes de dégâts. Donc là ici. Je ne prends pas celui-là. Là il y a 10%. On pourrait le prendre. On pourrait le prendre. Je chipote. Mais on pourrait prendre ce point également. Donc voilà. Tout ce qui concerne les minions. Celui-ci est assez important. Parce qu'il vous donne plus un spectre. Ce qui vous permet de passer à 2 spectres. Sans pièce d'équipement. Mais... Mais dans tous les cas. C'est un point à prendre. Absolument. Des attunements. Ici. Les points sur les minions. Et ici. Les points des minions. Donc on prend quasiment tout. Concernant les invocations. Ensuite. J'enlève minions. On va chercher GOL. Donc les GOL sont plutôt fortes. Donc j'ai pris GOL ici. GOL ici. GOL là. Donc il y en a une unique. Qui est super importante. C'est celle-ci. Unhanding Anger. Qui fait que lorsque vous tuez une cible. Enfin lorsque vos spectres tuent une cible. Ils ont 50% de chance de gagner Soul Eater. Le Soul Eater fait que lorsque vous tuez. Enfin lorsque votre invocation va tuer une cible. Et qu'elle meurt autour d'elle. Ça va la booster. Ça va la booster en termes de vitesse d'attaque. Vitesse d'incantation. Vitesse de déplacement. De tout. Ça va vraiment la booster énormément. Et ce qui fait que plus vous allez tuer de cible. Plus votre invocation va être complètement débile. Et tout défoncer. Sachant que vous en avez 4. Qui profitent. De cette GOL. C'est plutôt énorme. Celle-ci elle est indispensable. On voit que c'est limité à 2. Une seule suffit largement. Une seule suffit largement. Ensuite pour le reste. J'ai pris plutôt des Abyssal GOL. Donc les Gastly. Qui sont celles qui concernent les invocations. Donc point de vie et K-Speed des minions. Donc là par exemple. Celle-ci est plutôt forte. Beaucoup de points de vie. 50 c'est le maximum sur une GOL. Avec 7% d'attaque speed et K-Speed. Ici mes invocations ont tué récemment. C'est tout le temps en fait. C'est tout le temps. J'ai toujours 7% de K-Speed. J'ai une petite résistance feu en plus. Qui est pas trop mal. Ici. Celle-ci elle est juste défensive. Elle concerne rien sur les invocations. Mais beaucoup de points de vie. De la force et de la dextérité. Et double résistance. Vous voyez que vous pouvez chercher aussi des GOL. Juste avec de la vie et des résistances. Ici. 33 points de vie. Donc elle est un peu moins bien que les autres en points de vie. Mais elle met le blind. Le blind fait que les ennemis ont plus de mal à nous toucher. Et le hinder qui réduit leur vitesse de déplacement. Ce qui est plutôt cool. On a aussi celle-ci. Qui augmente les dégâts des invocations. Lorsque j'ai tué. J'ai utilisé un sort d'invocation récemment. Enfin un sort de mignonne. Et ce qui est tout le temps le cas. Parce que. Peut-être moins en mapping. Mais en tout cas sur les combats de boss. Je n'arrête pas de réinvoquer mes squelettes. Et c'est un sort de mignonne. Et du coup. Je profite tout le temps de ce buff là. En plus à chaque fois. Avant un combat de boss. J'utilise toujours le flash suffering. Qui est aussi un sort de mignonne. Donc. Tant que vous utilisez des summons squelettes. Vous allez profiter de la synergie. Et du coup. De 20% de dégâts des invocations en plus. Avec un bon plus 50 points de vie. Qui fait plaisir. Du coup voilà. Dans tous les cas. J'ai fait une pareille. Je vous mettrai en description. Une vidéo sur le craft. Des Jewels. J'en ai fait une également. Et puis. C'est tout. On va parler. Des bandits. Les bandits. Je les ai tous tués. Le panthéon. S'en fiche un peu. J'ai pris Soul of Grutkull. Et Lunaris. Soul of Lunaris. Voilà. Si vous voulez le voir. Mais prenez ce qui vous semble le mieux. Et. Alors. Au niveau des points de talent. Au niveau de l'ascendance. Donc de la spécialisation de classe. Forcément le nécromancien. Invoqueur. Qui augmente pas mal de choses. Qui augmente les dégâts. La régène de vie. Qui fait que nos invocations sont plus tankies. Qui permet de réduire le cooldown de convocation. Mais qui est surtout le centre. De beaucoup de spécialisations en suivant. Donc forcément Soul of Weaver. En deuxième point à prendre. C'est. Augmentation de la vie de nos invocations. De nos spectres. Pour qu'ils soient beaucoup plus résistants. Qu'ils ne meurent pas. Ça c'est important. Et. Augmentation de 100% de leurs dégâts. Tout simplement. Donc Soul of Weaver. Absolument à prendre. Ensuite. J'ai pris Commander of Darkness. Qui fait que. Bah du coup. J'ai eu. Avec mon Val Aste. En plus des effets qu'il fait. J'ai d'autres effets supplémentaires. Comme une augmentation de 3% de l'attaque speed caspeed. Une augmentation de 30% des dégâts. Des cibles qui sont autour de moi. Donc de mes invocations. Ainsi que 20% des résistances de moi. Et de mes invocations. Ce qui permet. Bah avec cette aura. Bah d'avoir encore moins de problèmes. Pour aller chercher des résistances. Et du coup. Peut-être aller plus se focaliser sur les points de vie. Par exemple. Pour pouvoir mettre ce bouclier. Donc si. J'enlève. Val Aste. Aste est censé me donner. Seulement. De la vitesse d'attaque. Et. De castes. Et de mouvements. Et si je clique dessus. Vous allez voir que mes résistances élémentaires. Vont monter. Ça. Ça peut vraiment vous aider. Et en plus. C'est un très bon point de talent. Ensuite. Pour le dernier. Vous avez. Pas mal de choix possibles. Si vous faites. Beaucoup de mapping. Et très peu de combat de boss. Mistress of Sacrifice. Est pas mal. Mistress of Sacrifice. Fait que. Les offerings. Vous affectent. Vous aussi. Et ce qui fait que. Celui-ci. Flash of Offering. Ça augmentera. A vous aussi. L'attaque speed. Cast speed. Et movement speed. Donc pas. Autant. Donc c'est. L'effet réduit. De 50%. Mais vous voyez. Que c'est quand même. Une bonne base. Ça. Ça peut augmenter. Tout simplement. Votre rapidité de farm. Si vous voulez être. Plus tanky. Beaucoup plus résistant. Vous pouvez aussi. Prendre le Mistress of Sacrifice. Et changer. Le Flash of Offering. Par Bon Offering. Ce qui fait. Que vous allez gagner. Encore plus de blocage. Et on a vu. Qu'on était déjà. A 50%. Ce qui permet. D'être quasiment. Capé en blocage. Grâce à ces deux points. Donc c'est plutôt pas mal. Et. Et finalement. Pour plutôt les combats de boss. Et augmenter nos dégâts sur boss. Le Bon Sculptor. Est vraiment cool. Ça augmente à la fois. Les dégâts des squelettes. Ça on peut invoquer. Deux squelettes supplémentaires. Guerriers. Et ça augmente. Leur vitesse de déplacement. Ils peuvent plus éviter les coups. Enfin. Ils peuvent plus se faire éviter les coups. Et du coup. Ils font plus de dégâts. Et en plus. On en invoque deux en même temps. Donc. Pour le tout dernier point. Vous avez plusieurs solutions. Pour la vitesse. De clear. Et de mapping. Mistress of Sacrifice. Avec Flesh of Herring. Pour la tankiness. Mistress of Sacrifice. Avec Bone of Herring. Et pour les dégâts. Bone of Sculptor. Avec. Tout simplement. Bone of Sculptor. Pour augmenter la puissance de vos squelettes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne crois pas. Il est intéressant d'avoir un petit peu de dextérité sur vos pièces d'équipement. Je crois que j'en ai un petit peu par exemple sur cet anneau là. Je n'en ai pas d'autre. Je ne crois pas. Mais la dextérité sur vos pièces d'équipement vous permettra d'augmenter à haut niveau des sorts comme Aste. Qui demande beaucoup de dextérité. Mais qui vous permettra aussi de. Sur votre arbre de talent. De ne pas prendre des points comme 32 decks ici. Ou. Je ne sais pas s'il y en a un autre. 32 decks ici. Ça vous permet d'économiser des points. Que vous devriez utiliser en statistique dans votre arbre. Voilà. Si vous pouvez l'avoir directement sur vos pièces d'équipement. Mais voilà. En tout cas les pièces. Pour moi. Qui sont vraiment très fortes sur ce build. C'est. Vis Mortis. Et Bones of Urse. On a vu que c'était remplaçable par des. Botes rares. Plus un spectre. Mais juste avec. Ces deux pièces là. Plus. Plus cette G. Well. Unending Ranger. Vous pouvez largement. Faire ce build de manière efficace. Pour tout le mapping. Donc je vous conseille d'aller monter le plus haut possible en point de vie. Essayez d'atteindre les 6000. Ce serait vraiment bien. Du coup voilà. C'est fini pour cette vidéo. Je vous mets. Je vous mets tout en description. Un lien vers l'arbre de talent. Un lien vers les deux vidéocrafts que j'ai fait spécialiste. Enfin spécialement. Pour le nécromancien. Et je vous mets également. Un lien vers le pass of building. C'est un. C'est un endroit. Où vous allez pouvoir. Tout voir. C'est à dire. Les. Les sorts. Les liens vers les sorts. Enfin les liens entre les sorts. Bah je vais vous faire voir. Rapidement. Pass of building. Je vais importer mon profil. Hop. J'ti tout. Nécromancien. C'est lui. Hop. On va cliquer là-dessus. Hop. Importer. Importer. Voilà. Donc vous avez tout mon arbre de talent. Exactement comme ici. C'est la même chose. Ça a importé mon profil. Avec toutes mes gemmes. Ici au niveau des sorts. Vous avez. Bah tous mes sorts. Avec l'endroit où je les ai mis. Au niveau de mes objets. Vous voyez tout également. Voilà. Ça c'est. C'est super. Et pour pouvoir. Vous l'importer directement. Vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez importer directement. Le profil de J'ti tout. Si j'ai toujours le nécro. Ah je vous conseille pas. Parce que ce nécro. Va sûrement changer. Mais du coup. Vous allez faire ici. Import from. Pass bin. Parce que c'est un lien. Pass bin. Que je vais vous mettre. Et mettez importer ici. Et vous aurez. Tout ce que j'ai mis. Donc je vais essayer. Juste d'augmenter un petit peu. Donc je vais simuler. Que je sois à level 95. Et je vous mettrai. Pour faire. Que je sois à level 80. Enfin. Je vais vous mettre 95 points. Si vous voulez pousser. Ce bill là. S'il vous plaît. Et. Et puis. Et puis voilà. Tout simplement. Sur ce. J'espère que cette vidéo. Pourra vous servir. Et on se retrouve très bientôt. Pour un nouveau bill nécromancien. Qui arrivera. Très rapidement. Allez. Salut tout le monde.